il est un peu long quand même il est un tout petit peu long on peut mettre et on va mettre du 5 et là attention alors c'est un peu buggé parce que bon déjà il ne suit plus trop son chemin il est en version un peu bourré mais c'est pas ça le plus buggé c'est que si vraiment ah oui bah là ok et salut tout le monde c'est DarkRail83 j'en sors de pour une toute nouvelle vidéo donc pour la présentation d'un plugin je vais le leçon parce que je suis sur l'île de quelqu'un d'ailleurs vous venez de le voir passer donc juste pour vous dire pour le plugin il vous faudra le plugin Volt qui sera un supplément qui sera aussi dans la description du coup ça me semble un tout petit peu évident si vous entendez du bruit derrière moi c'est ma famille voilà et puis on commence tout de suite donc le plugin Citizen permet de créer des des clones par exemple devant moi c'est un clone vous ne l'avez pas vu venir et ouais donc d'ailleurs avant pour montrer donc en gros ça fait ça je n'ai pas besoin d'attendre donc on est sur l'île de où il est ? il est là de Frostbilou voilà donc c'était pour lui faire une petite débit donc c'est parti alors on commence par la toute première commande qui est le slash donc npc voilà donc si vous avez cette petite phrase c'est que vous avez le plugin on ne va pas faire slash npc help parce qu'il y a des centaines non il doit y avoir 50 commandes je vais vous faire les plus importantes le vrai c'est que des commandes qui ne servent pas trop voire pas du tout en fait j'ai placé des pires en meilleurs et donc on tombe sur un petit paquet de commandes que je vais vous montrer donc npc alors la première commande c'est pour créer votre npc donc create pour un part je vais créer allez soyez en fous voilà donc ça au niveau du skin ça met le skin des vraies personnes qui ont acheté un compte premium de toutes les personnes qui ont acheté un compte premium je vais vous montrer par exemple imaginons du coup j'ai pas tac qui je connais en premium siphano tiens monsieur siphano tac c'est ça siphano ouais bon je suis pas très 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 sûr donc on le remove enfin ça dépend s'il y a deux mais enfin s'il y a plusieurs comptes ben par exemple fungary oups j'ai un peu zephyrus jumper voilà vous pouvez voir d'ailleurs on va travailler sur lui alors voilà on va faire ça donc on voit ici il y a un peu peur il est là il est pas du tout je sais pas il pourrait bouger au moins il pourrait me dire bonjour ou quoi ben on va tout lui apprendre pour commencer il fait parce que là il se moque de nous il s'en fout de où on est ou ce qu'on fait du coup on va l'obliger à nous regarder tac voilà au moins là partout on va donc bien sûr à un moment paf ça s'arrête si paf on se rapproche voilà vite fait une petite commande qui est avant le look enfin après ça c'est vous l'utilisez comme vous voulez voilà c'est pour voir un petit peu tous les tous les eh les pnj tous les npc qui sont déjà créés voilà bon pour ma part il y a deux pages mais bon parce que j'aime bien l'npc euh alors après en niveau troisième commande donc une fois qu'il nous look oublah je vais tomber dans le vide comment il rescrote imaginons là il n'est pas bien placé vous voulez le placer à un endroit par exemple euh oui si je saute dans le vide un peu de loin là non ouais là ça va rien fout tac donc euh on va faire slash npc tp here voilà euh mais imaginons vite fait parce que tant qu'à faire je vous montre si on crée un autre npc il vous faudra un bâton c'est le dernier que vous avez créé en fait c'est celui qui est sélectionné par exemple si vous voulez parce que là ce que vous allez faire par exemple qui c'était pas vous voilà c'est le deuxième celui que vous avez créé si vous voulez euh que ce soit euh un pnj au hasard par exemple que vous avez créé il y a longtemps ou tout de suite vous faites un clic droit avec un bâton juste un petit bâton comme ça tac et là donc enfin bizarrement normalement voilà donc on va sélectionner lui et on le euh euh remove voilà c'est bon je cherche à commande euh donc maintenant qu'on est avec Mr.FudgeDumper on va pouvoir euh imaginons ouais soyons fous bon on monte tout en haut de cette tour bien voilà on va dire qu'on est là on s'est perdu dans la jungle en plein milieu d'un arbre enfin en plein milieu en haut d'un arbre euh je ne saurais pas dire comment euh on peut faire slash npc donc le dernier npc qu'on a sélectionné et on peut se taper à lui et oui du coup j'ai pas sélectionné de npc oui parce que du coup c'est le dernier que j'ai sélectionné je l'ai supprimé voilà donc là on redit donc on est paumé en plein milieu d'un enfin en haut d'un arbre je vais dire deux fois la même connerie c'est un truc de fou et on se taper à lui euh oui bon il est bizarre mais bon euh et on a réussi quand même à se taper à lui c'est un truc de fou euh maintenant imaginons là bah il est il est un petit peu sans vie quoi il nous regarde ok mais il est vraiment sans vie et bien on va y remédier tout simplement allez admettons le jumper il aime bien se bagarrer se bagarrer euh qu'est-ce qu'on peut lui donner pour ça allez pour montrer que ça marche avec tout on fait slash npc équipe euh équipe tac et là quoi on peut faire voilà ça met un peu de temps parce que c'est normal et là ah oui non mais j'ai tout mis d'un coup ouais non il faut attendre parce que ah ouais il est long et voilà et là il a tout donc on peut l'équiper voilà on peut même lui mettre une tête par exemple on va lui mettre une tête de euh est-ce que je sais pas slash head ouais non je sais pas en ce moment il veut pas ce plugin là bon bref c'est pas grave on va lui mettre une tête aux euh de creeper tiens cadeau bah du coup il lâche le chapeau ça me semble évident voilà bon bref donc on a un creeper euh après on peut tout simplement euh donc à mon avis enfin c'est pas à mon avis c'est il faut refaire voilà slash équipe pour se lever de l'édition donc en gros maintenant si on prend euh voyons voir une épée en pierre voilà on fait clic droit il y a plus rien qui se passe bien sûr euh du coup on s'en sort plus de ça il est tombé c'est bon euh maintenant on peut faire slash npc et attention là ça devient bien parce qu'il faut qu'il soit vivant euh pat donc tout simplement là où il est on va faire un voilà désolé c'était tac partout on va faire un clic droit ouais c'est normal que ça va que je suis au dessus du vide enfin que ça freeze tac normal il fait un tour complet voilà donc là il fait un tour complet maintenant euh en appuyant plusieurs fois sur clic droit ça le fait plus avant ça le faisait bon eh ben on va te retrouver le bon tac ah voilà ah oui non voilà c'est qu'il fallait appuyer tout simplement sur le sol donc euh on va lui faire faire allez euh je suis désolé euh euh frost bilou merde non ah merde du coup non je pouvais pas faire ça what c'est quoi ça je vais prendre des trucs ouais non mais attends on va faire ça donc tu vas là tu vas là là et tu fais c'est là et normalement là tu fais bon je me suis décalé un petit peu mais bon c'est pas maintenant euh c'est bien bon on refait ça pour partir hein bien sûr mais il est un peu long quand même il est un tout petit peu euh long bah on peut mettre slash npc c'est pas speed et on va mettre du 5 et là attention alors c'est un peu buggé parce que bon déjà il suit plus trop son chemin il est en version un peu bourré mais c'est pas ça le plus buggé c'est que si vraiment ah oui bah là ok on est pas dans la merde on va le tp ah bah il reprend on va le remettre un c'est bon c'est bon donc on va mettre un truc un peu moins buggé parce que c'est un fifou quand même lui hein alors c'est pour ça que je vous conseille de mettre un mur ou de le mettre autre part que sur du vide parce que du coup euh c'est pas embêtant sinon euh alors maintenant on va se retrouver pour la deuxième partie du du plugin parce que c'est une partie comment dire un petit peu plus complexe c'est pour que quand il s'approche de vous euh il dit une phrase il vous parle vous voyez oula il va tomber au bout d'un moment oh bah il fait un chemin waouh il va tomber il fait un chemin un petit peu aléatoire ah on a eu un vote euh comme je vous l'ai dit c'est c'est un peu buggé mais bon bon du coup on va le remettre à son speed 1 donc le speed de base on va supprimer tout ça parce qu'on en a plus besoin ah oui non mais non du coup on est plus sur pot bon c'est pas grave on va le mettre au moins en speed 2 parce que pour que c'est un peu plus marrant euh avant de rentrer vraiment dans le dans le truc on va faire slash npc euh copie ah oui hein et du coup ouais ça c'est un peu galère donc je vous explique en gros partout où vous allez aller vous faites copie et voilà et ça vous le tp ok voilà il s'est pris le mur putain mais qu'il est conçu là putain mais ils sont cons what ah il a retrouvé sa route c'est bien voilà on a plein de petits first jumpers voilà ils sont quand même assez marrants bon ouais ça c'est au niveau de la connexion internet s'il y a un petit bug ça se voit euh du coup ça va être la mort là pour les supprimer oh mais que je suis nul je pense pas ouais j'en sélectionne plein ah tiens c'est pour ça que j'ai fait le vote parce que du coup ça fait penser aux autres de voter à voter c'est bien ça ah oui parce que le premier gagne 5000 dollars euh tac dans le monde qui veut en fait eh bah on est pas dans la merde bon désolé cette partie n'est pas très 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 marrante et non plus je les ai ratés tac 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 c'est plus de 2 on va bientôt arriver et c'est bon donc maintenant lui on va lui remettre un speed assez euh basique mais déjà il faut le sélectionner sinon on va pas aller loin voilà on va lui remettre un speed plutôt speed voilà donc là on peut supprimer tout ce qu'on a dans l'inventaire donc on a un mec au calme il marche ce qui est bien avec ça c'est qu'on va pouvoir lui faire npc alors attention parce que là euh pas test pas texte texte on va mettre on marque close dans le chat donc quand c'est close c'est que euh tous les messages qu'on va lui mettre c'est euh quand on va être à côté de lui ou quand il va passer à côté de nous enfin ça on va même euh qu'on va aller recevoir les messages dans le chat mais il y a que nous enfin que la personne qui s'approche de lui qui va recevoir le message voilà ah bah tiens il est mort du stuff ah c'est la loose non je rigole euh donc après une fois qu'on a fait ça on peut faire add tac entrer un texte donc là on va lui mettre euh salut c'est euh bah du coup fufu voilà donc voilà je me mets là à chaque fois qu'il s'approchait et là c'est mon chat qui gratte c'est super genre je re donc voilà bon bref comme je vous disais euh bon c'est un truc un peu bugué parce que de ce que je viens de voir ouais bon bref en gros faut être vraiment rapproché de lui et ça marche pas tout le temps enfin ça marche tout le temps mais le seul problème c'est que euh slash chat clear ouais ça je vous ferai un un tuto comment créer ça parce que c'est un truc à créer voilà là il m'a dit bonjour bon bref donc après euh donc vraiment vous voyez c'est c'est simple alors attendez du coup voilà je regarde déjà euh il me dit bonjour il me dit bonjour salut c'est fufu euh donc après on peut faire euh si votre phrase là ne vous plaît pas par exemple là elle est en verte vous avez vu je pense euh mais elle vous plaît pas ok c'est votre droit après il faut mettre edit dans le chat voilà ah oui edit et euh espace 1 parce que c'est non 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 edit attendre indiquez l'index d'enregistrement que vous souhaitez éditer ou peut-je pouvoir d'autres pages ah mais non mais c'est bon attendez parce que du coup je suis un peu paumé là ah mais non je suis bête il n'y a pas encore de 1 c'est 0 mais non c'est fou ça ah non je sais il faut faire edit voilà et après à côté enfin vous réécrivez 0 c'est quoi ce bug attendez parce que le problème bon bah apparemment il y a un bug on va quand même essayer euh oui alors j'avais pas prévu ça edit 0 non bon indiquez l'index de l'enregistrement que vous souhaitez éditer l'index de votre enregistrement bah oui bon bref bon bah mise à part que c'est un peu bugué euh bon bon imaginons vous avez cette phrase hein vous refaites add voilà hein parce que je vais pas m'énerver vous faites euh allez là vous mettrez le code couleur le code couleur vous faites slash kit color pour l'avoir de base essentielle le fourni euh et donc là c'est jaune euh je vais pas être rouge ou bleu bon quoi que allez bleu et on va lui mettre qu'il dise allez frites chacun chacun c'est délire voilà et là donc euh il va s'approcher il va pas il va vous normalement attendez il va rester sur un message qui va dire tout le temps voilà ah non il est dit un tour chacun en fait je vous explique il est dit un tour chacun pour euh avoir un message en aléatoire voilà voilà il dit en un tour chacun pour avoir un message aléatoire donc c'est à dire une fois il dit un une fois il dit peut-être le même après il en dit un nouveau et voilà vous pouvez mettre autant de phrases que vous voulez en passant euh vous faites juste random tac et voilà discours aléatoire activé pour false ouais bon enfin bref la traduction française n'est pas la traduction française n'est pas exactement bien retenue mais bon mais bon en tout cas c'est ça ouais bon là il bug petit bug de connexion voilà euh après qu'est-ce qu'on peut faire oui bah tout simplement on va imaginons le texte frite il nous plaît pas on fait remove et donc on l'a créé en deuxième mais bon apparemment le premier c'est zéro donc là on va mettre un oui voilà donc un c'est bien frite vous le voyez pourquoi il me dit ça je sais pas quoi de texte un un non pardon alors attendez c'est un index de l'enregistrement index de l'enregistrement c'est un ok à supprimer oui ah ou peut-être je sais on met d'abord un remove peut-être peut-être il faut faire un clic dessus bon bah admettons on va faire remove frite bon bref et ben on est pas dans la merde remove tac un ah bah voilà bah voilà c'est ça ça a été retiré c'est ce que j'avais fait bon bah maintenant il n'y a plus de frite on va retirer l'index zéro aussi mais du coup en fait l'index zéro il est vénère ça pas d'accord ah oui non du coup il faut en mettre remove à mon avis tac attendez zéro voilà il n'y avait plus de message bon bah j'ai enfin trouvé euh bah voilà en fait c'est un petit peu la fin euh juste pour un délire on va monter un petit peu sa puissance si vous voyez ce que je vais dire pourquoi je fais ça nul tac voilà on va mettre un 5 attention et voilà ouais 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 c'est moi qui faisais le bruit alors c'est pas attention on va monter doucement parce qu'après sinon il va oula il va tomber à moins est-ce qu'il va tomber attention attention vous voyez avec un oui ah bah voilà il est tombé alors on va le remettre en zéro quand même on va le tp slash npc tp tac et il reprend son chemin bah lui il s'en fout ah je suis tombé dans le vide je lui mors plusieurs fois mais je m'en fous bon bah maintenant il me plaît pas oui parce que c'est vrai il me plaît pas bah on va le remover remover et voilà c'est fini bah j'espère que ce tuto vous aura plu bah il était assez simple quand même euh je me suis j'ai squatté l'île de quelqu'un euh mais bon bah euh n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à mettre un j'aime un commentaire et puis euh si vous avez pas compris surtout n'hésitez pas les commentaires c'est fait pour ça et puis euh sur ce je vous dis tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz